bonsoir oulala je suis très en retard aujourd'hui donc écoutez je voulais j'espère que vous avez passé une bonne journée tout d'abord et puis je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des jolies photos ce matin toute la journée avec des bougies j'ai pas répondu à tout le monde faut pas m'en vouloir j'ai pas vu passer ma journée en tout cas je vous remercie ça m'a fait chaud au coeur franchement vous êtes super vraiment j'ai reçu une collection de photos de bougies c'était trop mignon quoi merci 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 vous êtes vraiment gentil vous n'imaginez pas comme ça m'a fait plaisir je crois donc allez c'est parti pour les cartes aujourd'hui je vais vous tirer en premier le tarot du bon karma de Kerry Ward ensuite je vous tire ce jeu qui vous a bien fait rigoler je crois la semaine dernière dis moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandi Tatou 2.0 il est beau ce jeu je le trouve magnifique je vais voir si aujourd'hui j'y arrive mieux que la dernière fois c'était pas tout à fait ça alors ceci est un tirage général qui parle de lien d'âme et pas du tout de relation avec des pervers narcissiques ne pas confondre en revanche j'invite toutes les personnes qui sont dans des relations avec des pervers narcissiques ou dans des liens d'âme d'aller voir un thérapeute ou un psy oui pour guérir aussi pour arrêter de souffrir parce que c'est terrible la souffrance ça fait dire beaucoup de bêtises puis ça fait du mal on est bien d'accord ces relations de lien d'âme ne sont pas faciles moi je vais bien parce que ça fait des années mais j'ai passé des années dans la souffrance vous vous en doutez et puis je vais bien ben oui j'ai vu pas mal de psy et oui j'étais obligée aussi moi de me guérir et bien évidemment ben mes cartes elles vous parlent surtout de fin de parcours ou de je touche aussi des collectifs qui sont en milieu fin de parcours en deuxième partie en tout cas du parcours ça ne parle jamais de nuit noire de l'âme chez les divines enfin chez les polarités féminines plutôt ça parle de polarités féminines qui sont guéries qui sont bien dans leur peau qui s'assument qui vivent dans leur belle abondance et qui ne sont pas avec un homme qu'elles ne quittent pas ça j'attire votre attention là-dessus on a rarement ça dans les cartes je pense que vous l'avez remarqué et puis donc les personnes qui sont en grande souffrance moi je vous comprends très bien je l'ai vécu vous le savez ben je ne peux que vous conseiller vous inviter à aller voir un thérapeute un psy à prendre soin de vous et surtout en premier lieu pensez à votre guérison parce que c'est la chose la plus importante à mettre en place c'est la guérison pour vous et du coup je ne suis pas sûre que ce soit toujours bon de regarder des guidances générales qui vous parlent de la fin du parcours ce n'est pas toujours bon ça quand on souffre on est d'accord enfin bon je suis de tout coeur avec vous je sais ce n'est pas évident mais donc ben oui vous le savez les cartes nous parlent de l'histoire très 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 douloureuse les liens d'âme on est d'accord ce n'est pas facile ça ne parle pas du tout d'histoire avec des pervers narcissiques ça je ne sais pas s'il y a des chaînes qui tirent pour ça je ne sais pas moi ce n'est jamais sorti et et la différence entre un pervers narcissique et un masculin de lien d'âme dans une histoire d'âme et bien c'est que le masculin il peut changer sinon ça se ressemble beaucoup c'est vrai ce n'est pas faux donc ben voilà tirage général à prendre avec des pincettes ça ne vous racontera pas votre vie dans le détail en revanche quand on est dans un collectif ben c'est vrai qu'énergétiquement il se passe toujours un peu les mêmes choses au même moment pour tout le monde même si les histoires sont radicalement différentes l'une de l'autre les énergies sont là donc voilà et puis dans les liens d'âme les polarités peuvent être des deux sexes pour moi pour une facilité de canalisation et de et de patati patata la polarité féminine je l'appelle la divine je l'appelle Pénélope et la polarité masculine je l'appelle Ulysse ou le monsieur voilà 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 et puis les cartes généralement elles sont tirées pour les Ulysse parce que les femmes veulent toutes savoir où il en est et oui c'est un peu souvent ça j'ai remarqué alors on va regarder la coupe bon on a un monsieur qui est quand même dans une forme de je ne veux plus rien voir oui oui il a un gros bandeau sur la tête il a quand même deux épées qui sont levées donc il veut plus savoir mais il est prêt à se battre par contre mais limite à l'aveugle il ne sait pas où il va mais il se bat c'est possible c'est un monsieur qui est quand même charismatique chaud patate passionné vous voyez c'est un monsieur qui oui c'est ça il se bat bon là il a l'épée vers le bas mais en tout cas il a peut-être des paroles qui sont assez sèches assez cassantes assez dures et puis c'est un monsieur qui se bat avec ses poings c'est à dire qu'il ne cherche pas à tuer une épée ça peut tuer mais il veut se défendre vous voyez d'accord il y a une histoire où il y a beaucoup d'amour il faut prendre une décision parce qu'il faut passer à l'acte dans le concret et vous voyez dans le concret le monsieur il a une pile de bouquins à porter c'est un peu handicapant et pas facile à déplacer donc c'est peut-être les leçons apprises les secrets oui certaines histoires sont touffues et ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'infos et puis lui il a aussi beaucoup de regrets et de remords il est tellement accablé par ça qu'il n'en voit plus les deux couples qui sont encore debout et oui pourtant ça nous parle d'une grande histoire d'amour tout ça et oui un amour qui a tellement de force que lui du coup il va retrouver son pouvoir il va pouvoir faire action et enfin bouger pour retrouver son bon jugement et faire revivre cette histoire quelque chose de perdu peut-être aussi se libérer lui une bonne fois pour toutes d'une vie de mort vivant c'est possible en tout cas monsieur vous voyez qu'il a l'agnac quand il va y arriver pour l'instant il a l'air d'avoir un peu de mal il est un peu en train de se battre et vous voyez il est aveuglé mais il a quand même les épées vers le haut il y a un truc qui n'est pas évident il y a deux parties qui ne se parlent plus il y a un contentieux là et là il y a une grande victoire oui mais il est encore sur ses gardes parce qu'en fait le divin est intervenu histoire d'exploser toutes ses constructions égotiques peut-être aussi ses peurs mais ou ses illusions mais du coup il lui reste sa petite voix intuitive on est d'accord concernant cette grande réalisation cette vie de famille heureuse ce rêve qu'il caresse depuis fort longtemps mais qu'il ne réalise pas avec Pénélope ok donc ouais c'est beau en tout cas c'est un monsieur qui est sur ses gardes quand même il est sur ses gardes en même temps aveuglé il est quand même prêt vous voyez il a deux épées vers le haut ça c'est je suis prêt à me battre sinon elle serait croisée sur sa poitrine et là c'est pas le cas donc oui un homme c'est pas évident il est certainement dans une situation qui est pas facile merci et dans laquelle il n'a pas tous les éléments sinon on n'aurait pas le bandeau sur les yeux il est pas au courant de tout il est peut-être un peu aveuglé par beaucoup de choses par notamment le fait que le divin ait détruit pas mal de choses dans sa vie c'est possible c'est possible mais en tout cas il est sur la défensive alors merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse c'est un petit tirage rapide ce soir parce que je suis très 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 en retard merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse écoutez il est passionné c'est clair et oui c'est bien ce que je vous disais il est sur ses gardes il est prêt à se battre il est vraiment sur la défensive il est dans un environnement qui n'est pas évident en même temps il est vraiment il est aussi peut-être un peu en train de guérir son côté playboy parce que les énergies tiers lui ont tout pris et puis ils l'ont laissé sur le carreau donc il est obligé de guérir ce côté playboy pour arrêter de s'intéresser à beaucoup de choses et parce que les énergies tiers quel qu'elles soient des énergies tiers ça peut être des personnes mais ça peut aussi être tout simplement des traumatismes et puis aussi des convictions enfin vous voyez mais ça elles lui ont tout pris elles elles lui ont imposé des choses et du coup c'est un Ulysse qui veut un équilibre dans sa tête il veut un équilibre en amour et pour ça il va falloir prendre une décision très douloureuse pour pouvoir enfin réaliser ses rêves ouais alors on est où par rapport à la caméra ok voilà ça devrait aller merci de nous éclairer ces cartes de tarot cette histoire qui nous est racontée par le tarot merci de tout nous dire sur cette belle histoire alors merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse ok alors vous voyez santé spécialiste finance donc oui donc il est obligé de se battre certainement pour rétablir des choses dans sa vie peut-être qu'il voit un professionnel de la santé ou qu'il est obligé de se battre pour rétablir sa stabilité financière il est en famille il est en famille il est une question de bonté de compassion de générosité de fête d'amis de famille donc nettoyage karma guérison aide soutien ancrage sagesse tempérance calme nouveauté départ création féminité ok donc ça c'est un monsieur qui est obligé de guérir d'un retour de karma moi je vois ça comme ça et du coup il guérit grâce soit à un spécialiste de la santé soit à un spécialiste des finances pour pouvoir trouver une stabilité mais il lui faut de l'aide il lui faut du soutien à ce garçon oui ça va lui permettre de trouver du calme de la tempérance donc pour l'instant dans sa situation il est peut-être aidé par des amis on a de la famille des amis on a de la générosité de la compassion de la bonté peut-être que lui sa situation il est actuellement logé par des amis ou de la famille qui sont généreux à son égard puisque lui est obligé de revoir un peu vous voyez de se faire aider pour retrouver soit de la santé soit pour retrouver une stabilité financière vous voyez c'est un Ulysse qui est obligé de se battre en effet c'est pas facile et du coup au passage la situation qu'il vit lui permet de guérir son côté un peu playboy et oui parce que vous voyez là on voit bien les énergies tierces elles ont désarmé alors normalement 5 d'épée là il en reste 3 mais normalement le 5 d'épée la personne part avec toutes les épées on désarme les opposants et surtout on impose des choses d'une façon très dure et c'est bien les énergies tierces et du coup lui il est obligé de guérir ça lui permet de guérir cet aspect là parce que les tierces l'ont vraiment laminé elles lui ont imposé leur loi et ça aujourd'hui c'est un monsieur qui comprend parce qu'il est obligé de se faire aider vous voyez il y a une notion d'un entourage familial ou amical qu'il aide avec générosité et puis avec compassion avec bonté et lui il sait bien qu'il est obligé de consulter un spécialiste soit pour l'aspect santé soit pour l'aspect santé de ses finances il est obligé de remettre de l'ordre dans sa vie oui il est obligé de nettoyer et puis il y a une notion de guérison d'un truc karmique et pour ça il ne peut guérir que s'il a ce soutien cette aide qui lui permet d'avoir quand même une forme de stabilité dans cette période qui n'est pas évidente pour lui merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse le problème c'est de poser une grande proposition très stable vu que jusqu'à présent il a été plus lent qu'un escargot à l'arrêt et oui mais et d'être bien cet empereur vous voyez engagement très stable mais bon vous savez que celui-là il n'est pas rapide lui en tant qu'empereur Pénélope elle est là en tant que la reine de l'amour inconditionnel et puis le fait que ben oui ce lien avec Pénélope il est indestructible pardon mais il est aussi très toxique le diable c'est pas évident et puis on a cette merveilleuse Pénélope qui elle là est dans sa forme très très féminine très généreuse très belle très lumineuse elle sort en belle impératrice donc vous voyez on a bien cette notion de l'empereur et de l'impératrice et puis au milieu on a peut-être c'est pas Pénélope en tant que reine de coupe mais peut-être qu'au milieu on a Karmika qui serait d'un signe d'eau et qui serait un peu une diablotine c'est possible aussi c'est possible que ce soit ça donc son problème c'est que lui il est engagé avec une femme qui est un véritable diable et que de l'autre côté il y a Pénélope qui est là on a toujours ce côté playboy bah oui du coup on comprend pourquoi il y a le côté playboy une dans la vie une autre dans le coeur et oui et puis ça c'est bien Pénélope parce qu'il veut s'engager avec elle lui ce qu'il veut c'est cette union sereine avec elle et qui le force à projeter à mettre une stratégie au point pour atteindre un but mais du coup bah oui il est forcément un peu dans une énergie de playboy vu qu'il en a une et une autre enfin bon il a plusieurs femmes dans sa vie aujourd'hui c'est ce cas de figure là alors donc ou peut-être que son problème c'est qu'il a eu un engagement très stable avec cette femme qui était un véritable diable parce que pour moi là lui il est sur le carreau on a vu qu'il est obligé de se battre que c'était pas facile et pour moi il a la chance d'avoir un entourage qui lui permet de s'en sortir financièrement c'est pas ouais je réfléchis excusez-moi je laisse infuser un peu pour moi c'est pas lui qui aide ses amis et sa famille non c'est pas lui qui est généreux envers eux c'est eux qui le sont parce que lui il a besoin d'un soutien d'un spécialiste parce qu'il a un nettoyage karmique et une guérison à mettre en place et il faut qu'on l'aide et qu'on le soutienne pour qu'il retrouve une stabilité donc vous voyez lui il est vraiment puis ça c'est une question de guérison encore vous voyez guérir retrouver une sagesse pour pouvoir aller après vers de la nouveauté donc vous voyez on a un Ulysse qui souffre d'une situation d'une situation karmique et il faut qu'il guérisse de ça et donc son problème c'est qu'il a peut-être eu un engagement très sérieux très stable avec cette femme alors qu'en fait lui il pense à Pénélope et peut-être qu'aujourd'hui il est en train de tout défaire de tout ou peut-être que le divin est intervenu pour lui faire vivre une situation terriblement destructrice c'est possible aussi mais on va voir ce qu'on nous dit dans la problématique merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse c'est étonnant peut-être qu'il est encore avec Karmika et que c'est moi qui me trompe ah ok alors son problème l'espoir le lâcher prise la calmie la gratitude le silence le futur et le courage voilà bah oui c'est ça vous voyez son problème c'est d'arriver à croire à tout ça à croire qu'en effet il va vivre une accalmie le problème c'est d'avoir de l'espoir par rapport à son futur à ce projet on voit bien que Pénélope elle sort en tant qu'impératrice on imagine bien que son projet c'est avec elle on le comprend mais le problème c'est que lui il a un engagement très sérieux avec une femme au milieu avec le diable à côté d'elle donc peut-être que le diable c'est la toxicité et l'indestructibilité du lien avec Pénélope c'est possible aussi ou peut-être tout simplement que le diable c'est le fait d'avoir deux femmes une dans sa vie l'autre dans son coeur et vous voyez son problème son état d'esprit c'est le mariage c'est l'officialisation donc et oui avoir de l'espoir vous voyez avoir un projet qu'est-ce qu'il nous dit cette carte qu'est-ce qu'elle nous dit dis-moi que tu m'aimes oui c'est le nom du jeu du lâcher prise une accalmie donc avoir l'espoir d'une accalmie pour avoir un peu pour pouvoir récolter pour avoir un peu de grâce divine dans le silence tais-toi chute vous voyez pour pouvoir préparer un futur pour pouvoir mettre en place quelque chose dans laquelle cette chose on a du courage de l'audace de la témérité ça c'est le fait de retrouver Pénélope on est bien d'accord donc voilà on a un Ulysse là qui est un peu laminé et puis son problème c'est que ben il a eu un engagement très sérieux avec une femme tout en aimant Pénélope et ça on peut comprendre que ce soit pas évident pour lui parce que du coup ben quelque part il se dit mais il se dit peut-être lui aussi qu'il est allé un petit peu trop loin c'est possible vous voyez mais le fait de pouvoir se marier avec Pénélope ça va être compliqué si lui il a ce mariage avec cette autre femme il faut qu'il analyse il va falloir analyser et qu'il soit dans la solitude il y a beaucoup de peine dans cette carte donc pour pouvoir se mettre à nu lui et après pouvoir aller vers de la nouveauté donc c'est ça c'est un Ulysse qui n'y croit plus en fait c'est un Ulysse qui qui se dit bon je ne me suis pas engagée avec la bonne dame et mon épouse en réalité c'est Pénélope puisque bon ben on a l'empereur et l'impératrice mais en réalité je me suis engagée avec une autre et apparemment d'après ce qu'on voyait dans la situation actuelle elle l'a un peu mis sur le carreau et pensant qu'à elle et c'est pour ça qu'on a le diable à côté de cette femme et du coup lui a du mal à croire encore dans un futur possible vous voyez dans une accalmie dans le fait que les choses puissent aller mieux et du coup c'est pourquoi il reste dans ce silence il y a une notion en plus de grand silence de motus de chute pendant qu'il prépare un futur et qu'il dans lequel il va être obligé d'être un peu plus audacieux on va dire un peu plus fort un peu plus courageux donc voilà son problème c'est comment est-ce que je fais pour m'engager avec Pénélope c'est peut-être pas le bon moment encore merci de nous raconter comment va notre belle divine alors comment va Pénélope s'il vous plaît ok bon Pénélope elle sait qu'il est avec une autre ou qu'il est séparé d'une autre je ne sais pas ah très bien donc soit Pénélope sait que l'engagement est en train de se réaliser que l'union arrive pour elle excusez-moi vous avez vu mon chakra de la gorge s'est mis sur pause alors je reprends donc on a plusieurs cas de figure soit Pénélope a un homme plus jeune qui la courtise et qui lui propose un engagement ça sort beaucoup en ce moment ce qui se comprend très bien il n'y a pas de il n'y a pas de de toute façon ici ce n'est pas une zone où on juge vous le savez donc il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça on peut très bien comprendre que si Ulysse n'est pas encore réglé avec son énergie tierce que si Ulysse est encore avec Carmica du coup Pénélope se dise ok tu sais quoi c'est pas grave mais pour moi étant donné qu'on a cette notion de santé de finance qui n'allait pas bien de devoir faire appel à un spécialiste pour s'en sortir d'être en train de se battre on a vu qu'Ulysse n'était pas dans une posture très agréable dans sa situation actuelle et que dans sa problématique il a du mal à avoir foi à avoir espoir dans un futur heureux avec Pénélope vu que ben oui il faut lâcher prise et puis surtout il aimerait bien avoir une respiration une accalmie pour lui c'est compliqué c'est compliqué à cause de cette reine de coupe avec le diable c'est une femme qui est là au milieu peut-être que c'est pas Carmica mais que c'est une amie ou une associée qui lui dit comment il doit vivre ou une maman enfin vous voyez ou du coup une Carmica c'est possible oui d'une autre d'une autre facture on va dire oui en tout cas c'est pas la reine de l'amour inconditionnel cette reine de coupe non c'est autre chose et du coup ben Pénélope elle a peut-être ce cavalier de bâton donc peut-être qu'elle elle a un homme plus jeune qu'elle d'un signe de feu qui lui court après elle elle est bien la reine de Denier elle est bien Pénélope elle est bien la mini impératrice et ce cadre de bâton ben écoutez c'est les fiançailles la célébration le mariage l'emménagement l'officialisation d'un couple donc peut-être que dans cette histoire Pénélope a rencontré un homme tout à fait charmant qui lui propose de s'engager ce qui est normal parce que vous savez souvent le divin pose ce genre de situation pour que Ulysse se dise ah mais attends là je suis en train de faire n'importe quoi je vais la perdre ah ouais c'est possible c'est fort possible ou tout simplement parce que en effet c'est nécessaire aller savoir en tout cas où il se peut autre option deuxième option Pénélope elle reçoit les messages énergétiques elle sait qu'Ulysse est dans une panade actuellement qu'il n'a plus vraiment espoir dans beaucoup de choses mais elle sait que Ulysse qui peut être plus jeune qu'elle aussi et qui est assez fougueux qui va qui vient vous savez le cavalier de bâton il est là aujourd'hui vous ne savez pas s'il sera là demain c'est un peu le problème du cavalier de bâton voilà c'est pour ça que souvent on l'appelle le playboy et ça peut être aussi Ulysse qui est comme ça ils font souvent le yo-yo dans certaines histoires donc il est là aujourd'hui il n'est pas là demain mais elle sait qu'il y a cet engagement qui arrive qu'on va poser les bases d'une union avec de l'harmonie et de la sérénité donc vous voyez on a une Pénélope qui a une grande confiance en elle qui sait où elle en est qui sait qu'il va y avoir la renaissance de quelque chose qui est mort donc c'est la deuxième option c'est pas un autre homme qu'Ulysse et voilà et que cette renaissance va impliquer un peu de maintenir vous voyez un équilibre un peu sur des oeufs un peu bon il va falloir faire tourner les plateaux sur des baguettes les maintenir en l'air tout en étant avec la laisse du chien enroulée autour de soi accrochée au bras il va falloir tenir bon dans l'équilibre même si c'est pas évident avant d'avoir cette grande déclaration d'amour on a un peu et vous voyez il y a une forme toujours ça revient ça et cette déclaration d'amour c'est Ulysse et vous voyez il y a la même carte de je suis prêt à me battre mais je suis aveuglé je ne veux pas voir la vérité même si je veux me battre vous voyez c'est un peu le problème d'Ulysse dans cette situation il veut se battre mais il sait pas avec qui et pourtant il y a bien une notion d'âme sœur de nostalgie de besoin de retrouver cet autre qui réveille notre enfant intérieur et oui c'est important cet aspect là aussi donc de la gaieté du bien-être aussi alors merci de nous raconter où en est Pénélope actuellement dans sa vie oh bah dis donc qu'elles sont bavardes ces cartes alors Pénélope elle, elle est dans sa solitude oui donc c'est pas un autre homme Pénélope elle est ancrée elle est soutenue elle a de la sagesse du calme de la sérénité oui il y a une forme de folie dans cette histoire je pense que ça vous le savez c'est pas des histoires faciles à vivre et elle elle est dans le pardon dans la réconciliation elle sait bien que ces histoires sont complètement folles et du coup ça permet d'atteindre un équilibre une justice vous voyez une protection quelque chose de carré quelque chose d'équilibré c'est le pardon qui permet de poser ce cadre stable on est d'accord donc bah oui elle est peut-être tranquille dans son isolement mais vous voyez elle va bien elle, elle est dans les découvertes elle comprend les choses elle sait que la nouveauté arrive et que la nouveauté c'est un mariage qui arrive et que ça va commencer par de la communication par de la correspondance avec beaucoup d'abondance et puis bien sûr de l'enchantement intéressant donc une Pénélope qui va plutôt pas mal elle est bien consciente que l'engagement arrive même si c'est pas aujourd'hui elle sait que ça va arriver que c'est dans les dans les dans les tablettes mais simplement elle est un peu elle tranquille elle a peut-être pas envie de parler de cette histoire à un entourage qui peut-être ne comprendra pas quelle est la teneur de ce qu'elle vit lui disant fais gaffe t'as fait un pervers narcissique par exemple c'est souvent comme ça l'entourage ne comprend pas forcément ce genre d'histoire et c'est tout à fait normal on va pas non plus commencer à juger l'entourage non on est d'accord bien alors merci de nous raconter le futur proche dans cette grande et belle histoire d'amour futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope donc Ulysse est dans des pensées limitantes c'est logique on a vu sa situation sa problématique pensées limitantes quant au fait d'aller vers le bonheur ok aïe ouais il est un peu limité dans sa tête il veut se réconcilier il veut se faire pardonner il veut l'équilibre et il veut se libérer de la vie dans laquelle il est et il veut surtout retrouver son bongement et puis retrouver une relation qu'il a perdue ouais et puis très excité très curieux à ce sujet parce qu'il a fait le bilan il sait très bien ce que vaut Pénélope et il sait qu'il veut faire renaître cette histoire tout en gardant un équilibre instable donc Anne Ulysse qui a des pensées limitantes quant au fait de pouvoir réaliser ce grand bonheur ou tout simplement des pensées limitantes par rapport au bonheur pensant que le bonheur c'est pas pour lui dans cette vie vous savez parfois quand on vit trop de déconvenus et de choses moches il y a un moment on n'y croit plus mais ça c'est dans la matière mais dans sa tête on n'est pas vraiment dans ces énergies là donc pour moi c'est un Ulysse tout d'abord dans des pensées limitantes de par la situation qu'il vient de souffrir et puis qui après passe au bonheur vous voyez qui a les deux côtés qui se dit au début tu vas jamais y arriver et puis après qui se dit mais quand même tente le coup être heureux c'est pas mal quand même parce que son état d'esprit c'est quand même d'y aller là on a cette carte qui est un peu dans le fait d'être dans une forme de déni ou de procrastiner ou tout simplement de fermer les écoutilles et d'être avec les épées dressées genre vous passerez pas par là mais on a quand même beaucoup de cartes très positives nous parle de pardon de réconciliation d'équilibre de se libérer d'une vie qui lui convient pas et de retrouver une relation perdue d'être excité à ce sujet d'avoir fait le bilan d'avoir retrouvé confiance en lui et de faire renaître des choses ou de vivre une grande transformation lui vous voyez on a un état d'esprit chez Ulysse qui est quand même pas si négatif que ça donc quelques pensées limitantes ok mais quand même le soleil c'est l'arcane majeur du bonheur c'est un peu plus vous voyez c'est important je pense que le soleil annule les pensées limitantes merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok isolement solitude peine bah oui non pensées limitantes excusez moi c'est moi qui dis n'importe quoi ah ouais pensées limitantes quant au fait d'être heureux vous voyez il a du nettoyage et de la guérison à faire il a des dettes karmiques qu'il est en train de payer il est dans une séparation dans une fin ouais ouais karmica lui en fait voir de toutes les couleurs et il est fatigué il est là parce que vous voyez c'est l'ex l'intruse l'ombre et oui et oui et puis le beau cadeau le beau cadeau c'est cet enchantement grâce à cette belle Pénélope mais lui il est tout d'abord dans des pensées limitantes dû à son ex cette intruse cette ombre on voit elle est plutôt pas peut-être pas moche mais plutôt sombre donc ça ce serait cette fameuse karmica qu'on avait ici reine de coupe vous voyez il est là d'avoir d'avoir fait autant d'efforts envers cette femme et il faut qu'il guérisse de cette relation karmique qu'il a mise sur le carreau d'où ses pensées limitantes c'est pas évident pour lui donc vous voyez il est aidé par sa famille il se bat il est obligé de se battre parce que karmica on l'a vu lui prend beaucoup de choses et dans un premier temps cet homme va guérir va guérir il se prend un retour de karma qu'il faut nettoyer ou il s'est pris il a vécu un retour de karma qu'il faut nettoyer donc il est dans une guérison c'est vraiment l'histoire de cette séparation avec karmica on voit c'est violent il est même plus à nu il est carrément devenu un squelette avec des flèches plantées enfin vraiment elle l'a déchiqueté elle l'a vraiment laminé voilà donc il faut qu'il guérisse de ça et puis il est crevé il n'en peut plus il est sur les rotules à cause de cet texte de cette intruse de cette ombre de cette femme qui n'est pas très qui n'a pas beaucoup de coeur en tout cas qui n'est peut-être pas vraiment une comment dire une personification de l'amour inconditionnel nous dirons voilà elle n'a peut-être pas été très gentille dans la façon dont la séparation est vécue par les deux c'est souvent le cas merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse ah ben voilà là il fait un bilan il retrouve confiance en lui ok super vous voyez renaissance métamorphose équilibre et puis vouloir retrouver quelque chose qu'on a perdu ouais 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 ok superbe alors attendez j'étais là je sais plus comment je sais plus où j'en étais c'est pas grave excusez-moi ouais 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 merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope vous voyez il est fatigué il est fatigué il est très fatigué bah oui bah oui c'est clair et oui bah c'est normal qu'est-ce que vous voulez c'est normal c'est un monsieur qui se prend son retour de karma et oui elle est là c'est bien Lex c'est bien Carmica euh oui et oui c'est normal c'est-à-dire que Pénélope elle elle sait que les choses vont bien qu'elles vont aller bien mais lui bah il est en train de digérer euh le diable qu'il a eu dans sa vie et qu'il a décidé d'avoir à un moment c'est lui qui l'a choisi on est bien d'accord et vous savez comment c'est ces histoires elles sont terribles et quand on refuse de voir la vérité en face et bien on morfle à un moment il y a ce fameux retour de karma qui arrive parce que ça c'est un monsieur qui certainement en a fait voir à sa belle divine à un moment et du coup bah vous savez comment c'est on paye par où on a péché et oui malheureusement ça fait très 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 mal et en effet bah je pense que les divines le savent savent combien cet homme a exagéré avec elle et ne sont pas étonnés que du coup le prix à payer pour eux soit aussi important bah oui c'est pas étonnant en effet il faut malheureusement payer les karmas pour pouvoir se retrouver après donc si Ulysse est allé trop loin et qu'il n'a jamais payé jusqu'à présent bah voilà c'est le début donc ça c'est un monsieur vous voyez qui est dans l'isolement la peine la solitude il est mal qu'est-ce que c'est ce que dit la carte attendez j'essaye de lire je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois rien du tout alors ne pleure pas Jeannette oui dis-moi que tu m'aimes bon ça c'est un peu fatigant d'avoir ça sur toutes les cartes donc ne pleure pas Jeannette ça veut tout dire quoi c'est un monsieur qui pleure et puis après il retrouve confiance en lui il retrouve sa valeur c'est le 7 de denier il fait aussi un bilan de sa vie et ça dans sa tête dans son être il est vraiment dans cette fatigue dans cette lassitude il fait des efforts vous voyez il a l'impression d'avoir payé tout du long avec Karmika parce que quand il était avec elle il se tordait dans tous les sens pour lui convenir il se sacrifiait de tous les côtés et puis à l'arrivée dans la rupture elle lui prend tout généralement c'est comme ça que ça se passe elle les laisse par terre bon bah c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe et c'est bien elle c'est bien elle et puis le truc c'est ça c'est que elle c'est celle dont il est fatigué puis vous voyez cet homme il a un rendez-vous il a une rencontre avec la féminité et ça pour moi c'est Pénélope c'est la divine c'est la féminité c'est la beauté c'est le naturel oui et oui et oui et avec elle il y a de l'écoute il y a de l'analyse on est gentil on s'écoute on écoute la réalité et puis on est dans une intimité on est dans un rêve on est aussi avec beaucoup d'intuition parce qu'on communique pas que avec des paroles mais aussi énergétiquement ce qui permet d'avoir de l'équilibre d'avoir des comportements qui soient alignés et oui et du coup il y a du bonheur ça va lui rendre le bonheur bon bah c'est bien on est content de voir que Pénélope va pouvoir lui mettre du baume au coeur après toutes les horreurs que Karmika lui fait subir c'est super c'est bien ça fait plaisir alors merci excusez-moi je suis un peu caustique messieurs je suis désolée c'est pas contre vous je vous aime beaucoup mais merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok voilà donc un Ulysse dans la culpabilité qui n'endort pas de la nuit et puis finalement qui va être soit parce que il faut qu'il passe devant la justice au sujet de Karmika c'est possible soit sinon parce qu'il faut rétablir un équilibre avec Pénélope c'était ce qui nous était annoncé dans le dos de deck de ce jeu là voilà enfin on pose le début d'une grande stabilité pérenne on change de vie on change de chapitre on change de protagoniste et oui là il fait les choses avec beaucoup d'équanimité il est tout excité tout content et puis on va vers un équilibre en retrouvant une histoire d'amour on est bien dans une histoire d'amour qu'on avait perdu et qu'on retrouve donc Anne-Ulysse voyez qui va enfin réussir à avancer mais il est quand même bien par terre il est quand même bien il a été bien 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 amoché par par Karmika il a fait son bilan mais voyez il est il est par terre il est dans une grande culpabilité en plus parce que justement il se dit c'est quand même incroyable je me suis très mal tenue avec Pénélope depuis des années et finalement c'est elle qui va me permettre de retrouver un bien-être une stabilité un bonheur après que cette horrible bonne femme m'est mise par terre et oui c'est toujours et oui c'est ça les Pénélopes bah oui c'est merveilleux on est bien d'accord merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope alors bah là voilà ça y est on voit un spécialiste peut-être qu'il voit qu'un docteur pour lui aussi vous savez voir un thérapeute c'est bon pour tout le monde peut-être que la justice ah non non c'est pas avec Pénélope ça c'est encore l'histoire avec Kermika moi je vois ça différemment ok là il est mal il n'endort pas de la nuit le pauvre garçon et du coup la justice va nous parler soit la justice va lui demander d'avoir vous savez quand il y a des mauvais traitements je crois qu'ils sont obligés enfin ça dépend des pays d'avoir un suivi thérapeutique ou d'avoir un suivi par exemple apprendre à gérer leur colère apprendre ou travailler sur leurs addictions c'est varié ça à ce niveau là ou tout simplement autre chose il n'endort pas de la nuit mais justice est rendue et c'est au sujet des finances parce que là on a elle qui est là et puis il y a enfin une guérison qui arrive de cette mort de cette séparation il y a des envies il y a des prières il y a des prières quant à une union avec de la communication et au sujet de secrets parce qu'en fait il y avait un amant du côté de Karmika oulala dites moi l'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui elle est corsée alors attendez je reprends tout parce que là c'est plus du tout pareil on a tout mais en réalité ouh d'accord d'accord j'ai compris waouh ce monsieur aujourd'hui il est obligé de se battre excusez moi ça va mettre trois plombes ce monsieur il est obligé de se battre parce que on a compris il avait un engagement très sérieux son problème c'est cet engagement très sérieux avec cette femme qui est un véritable diable et on a compris au début qu'en réalité il était sur ses gardes obligé de se battre en permanence et que finalement il bénéficiait de la générosité d'un entourage soit de la famille soit des amis qui lui permettent d'avoir un toit ni plus ni moins puisque finalement il était un peu sur le carreau ok son problème c'est que c'est bien gentil de parler de Pénélope il sait bien qu'il y a Pénélope dans sa vie il le sait mais lui pour l'instant il est dans autre chose vous voyez il est dans une notion de pour pouvoir se projeter dans un futur avec de l'audace avec de la témérité et du courage il va falloir quand même réussir à lâcher prise par rapport à beaucoup de choses qu'il est actuellement en train de vivre et qui posent problème et qui contrecarent ses projets puisque les projets sortent en négatif c'est-à-dire que ses projets ne peuvent pas se réaliser hein eh oui donc elle Pénélope elle va très bien elle sait que la situation va pas mal du tout que Ulysse va revenir ok Ulysse dans un premier temps il est dans les pensées limitantes il croit même plus au bonheur pour lui il se dit mais non laisse tomber c'est pas pour toi dans cette vie il est dans sa solitude dans sa peine dans son isolement il est sur le carreau il est si il est aussi mal au niveau de ses pensées et de son et de son et de son bien-être total s'il est aussi mal c'est parce que Karmika l'a mis sur le carreau on est d'accord ce monsieur il a plus vous voyez il a plus la force il est par terre quand il commence un peu à faire le bilan il est moins dans la peine on est d'accord mais il est quand même dans la fatigue dans la lassitude vous voyez il commence à faire des efforts il commence à pouvoir reprendre un petit peu goût à la vie et à l'arrivée la justice va la justice à mon avis il y a un divorce ou un truc comme ça dans cette histoire la justice va permettre de remettre de la santé et un équilibre au niveau des finances de cet homme parce que là on a une histoire à l'écorcer on a karmika qui lui a fait qui est une relation karmique et qui ok on est d'accord on a prié pour que cette fin cette séparation de ce couple on réussisse à communiquer au sujet des trahisons parce qu'on a un amant un amant avec de l'abandon c'est à dire que karmika avait un amant et karmika elle a laissé Ulysse sur le carreau au début du jeu en lui prenant tout ce qu'elle pouvait lui prendre certainement en mentant ou en faisant croire je ne sais trop quoi à la justice et à l'arrivée la justice démonte tout ça et on voit qu'en réalité karmika qui elle est là qui est une relation karmique on est bien d'accord et bien c'est incroyable elle elle prie karmika elle veut la fin de ce couple on est d'accord la fin pour aller elle vers un autre couple et oui et il y a cette notion de communication au sujet de ce couple il y a un secret une trahison parce qu'il y avait un amant dans l'équation voilà et du coup c'est pour ça qu'il y a eu cet abandon de ce couple ok et le cadeau le don la belle surprise c'est qu'en fait il y a une notion quand même de de nostalgie d'une passion d'un désir avec beaucoup d'enchantement avec beaucoup de patience et de découverte et de dévoilement on peut enfin remettre du nouveau dans sa vie avec un mariage un accord ça c'est Pénélope on est optimiste à ce moment là on est dans l'accueil on a un Ulysse qui est dans l'abondance qui est dans l'accueil qui est dans la bienveillance qui est dans l'écoute ok là c'est bon on est sur le couple Ulysse et Pénélope mais auparavant vous l'avez bien compris la justice va rétablir les finances d'Ulysse quand enfin le secret de l'amant de Karmika sera révélé parce que jusque là Ulysse ne le savait pas non moi j'ai pas l'impression vous voyez on a l'amant et puis on a cette trahison trahison, secret, déception on avait un amant et l'amant c'est celui de Karmika et lui c'est quand il va y avoir la révélation de cette vous voyez il va y avoir des messages au sujet de cette trahison avec un amant et du coup c'est pour ça que la justice va pouvoir rétablir les finances d'Ulysse c'est à dire que Karmika va perdre si elle lui a tout pris bon je dis pas qu'elle perdra tout mais elle va perdre je sais pas un gros pourcentage de ce qu'elle lui a pris quoi voilà et ça c'est très intéressant je sais pas si je me suis bien expliqué mais pour moi ça a du sens peut-être pas pour vous mais pour moi ça en a parce que vous voyez là on a le début de cette grande stabilité c'est des pépettes c'est le denier donc stabilité financière avec du coup un beau changement de vie et vous voyez Ulysse là il peut y aller il peut aller de l'avant et retrouver son insensience enfin la santé vous voyez la justice rend une sentence qui permet à Ulysse de retrouver la bonne santé de ses affaires financières de son matériel du coup il peut changer de vie et faire les choses bien avec beaucoup d'économité il est très excité il veut cette relation d'équilibre et il veut retrouver une relation perdue on a bien compris que là on nous parle de Pénélope on nous parle d'une véritable histoire d'amour sujet de laquelle il a beaucoup de regrets et du coup là cette grande histoire d'amour qui a beaucoup de force lui permet lui de retrouver son pouvoir et d'y aller c'est une histoire d'amour qu'il a raté en effet parce qu'à l'époque il était dans un manque de bon jugement aux prises avec Karmika qui lui manquait qui le manipulait et qui le dépouillait mais ça c'est bien fini avec un grand succès pour Ulysse donc voilà on a enfin la justice va savoir qu'en réalité Karmika ment mais alors sur toute la ligne et qu'elle avait un amant pendant qu'elle était avec Ulysse et du coup bah vous voyez ça va mettre un peu de temps 3, 6, 9 entre 6 et 9 mois on est en novembre donc entre mai et août ouais ou septembre mais la justice va permettre à Ulysse de retrouver une bonne santé dans ses finances vous voyez justice va être rendue mais lui le pauvre Ulysse il n'endort plus de la nuit alors là c'est dramatique pour lui parce que parce que Karmika lui a tout pris et qu'elle ment comme elle respire et qu'elle n'a aucun problème à mentir complètement il sait il y a des histoires dans lesquelles il se marre parce que cette histoire elle vient de traverser l'esprit ça me fait un peu penser à ça il y a une histoire dans laquelle Karmika était avec un monsieur avant de connaître Ulysse mais le monsieur il n'avait pas assez d'argent elle tombe enceinte du monsieur elle se fait Ulysse elle lui fait croire que c'est lui qui l'a mise enceinte et à l'arrivée pendant toute la relation avec Ulysse elle continue avec le monsieur vu qu'elle n'était avec Ulysse que pour l'aspect financier matériel et à l'arrivée dans le divorce elle charge Ulysse de tout le pire du pire Ulysse se retrouve à tout payer les pensions pour les enfants l'entretien le train de vie de Karmika et c'est tout et en plus et voilà et bien c'est ce genre d'histoire dans laquelle c'est beau enfin on va pouvoir découvrir que Karmika et bien les enfants ne sont peut-être pas d'Ulysse vous voyez ben ouais ce serait bien de faire pour ça dans certaines histoires c'est pas mal de faire des tests de paternité je crois je ne dis pas ça à tout le monde mais dans certaines histoires comme ça c'est assez trouble et c'est bien corsé quand même en tout cas c'est très intéressant vous avez vu c'est la première fois que cette histoire sort dans les cartes et il me semble et c'est incroyable mais c'est juste incroyable Karmika avait un amant depuis le début voilà donc Ulysse va récupérer ses pépettes et c'est tout ce qu'on lui souhaite voilà écoutez j'espère que ça ne vous a pas trop découragé de voir que j'étais un peu décousue mais mais c'était un peu tordu comme histoire puis j'espère que ça vous aura parlé en tout cas que ça vous aura fait rigoler ou que ça vous aura plu bien sûr et je vous remercie pour votre présence je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée à bientôt et je vous remercie à bientôt Merci.